... Requête du député national Albert Fabrice Poelard pour la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Que dira le Conseil d'État ? La procédure commence le 18 novembre. Le professeur Mampouya précise que le Conseil d'État et le juge des actes administratifs devra constater si ces actes sont contraires à la loi ou non. Avant d'examiner la requête dans le fond, il était l'invité du dossier de la rédaction. Une deuxième vague de Covid-19 est à prévenir. L'Afrique a déjà enregistré les premiers indices. La RDC voudrait cette fois prendre le taureau par les cornes. Le comité multisectoral de lutte contre Covid-19 peaufine des stratégies à mettre en place pour prévenir cette pandémie. La question a été passée au peine de fin avec le Premier ministre qui s'inscrit lui aussi dans cette lutte avant-gardiste. Ingratitude de Tchalamoua n'achante les soubresauts que la chanteuse a vécu de la part de ses proches. Libérée après l'interpellation à l'Agence nationale de renseignement, l'auteur-compositeur de la chanson Ingratitude qui a fait le bœuf ces dernières heures a recadré le contexte de son œuvre. Il s'agit d'un vieil album dont les chansons sont mises à disposition du public par intermittence. Ingratitude n'était pas encore mixée. La Mamoune nationale parle d'une fuite par les réseaux sociaux et dit sa reconnaissance envers ceux qui l'ont secouru et soutenu pendant ce moment. Voilà pour le sommaire.